L'Observatoire, en fait, il est situé au niveau du secrétariat général, c'est-à-dire, je veux dire, tout en haut, je dirais, en termes sur le plan organisationnel. Ça a été une volonté, au moment de la création de l'Observatoire, de ne pas le mettre au niveau de l'administration générale de la culture, justement par rapport aux différents secteurs, de montrer qu'il y avait un observatoire, mais qu'il était complètement en dehors. Donc, pas d'interaction vraiment entre les services qui donnaient les subsides et puis, finalement, l'observation de ce qui se passait sur le terrain. Donc, on ne joue pas le rôle de l'inspection, puisque l'inspection de la culture existe bel et bien. Par contre, on observe, on évalue les politiques culturelles au travers de différentes études. On travaille sur base d'un programme de recherche qui s'étale sur deux ans, qui est validé par un comité d'accompagnement, dans lequel on va retrouver les représentants des différents secteurs culturels de l'administration générale de la culture, qu'on a pu, pour un certain nombre de questions, croiser les résultats avec le niveau d'enseignement, pour voir si on observait des choses différentes, en fonction du parcours de l'élève. Et donc, si je prends l'exemple des lieux qui sont fréquentés, ce qu'on observe, c'est lorsqu'on passe du primaire au secondaire, certains lieux sont davantage fréquentés. C'est les musées, c'est les cinémas, notamment, les théâtres, qui vont être plus fréquentés lorsqu'on passe au niveau secondaire. On a également travaillé autour de l'évaluation, c'est-à-dire de voir est-ce qu'à un moment donné, il y a une évaluation de ces activités culturelles et artistiques. Alors, on observe que l'évaluation, elle est essentiellement de manière informelle, et que c'est une évaluation surtout avec les enseignants. Donc, finalement, les bénéficiaires finaux, c'est-à-dire les élèves, sont peu interrogés sur le plan de l'évaluation, sur comment est-ce qu'ils ont ressenti cette activité culturelle et artistique. Donc là, sans doute, il y aura des choses à faire, dans le cadre notamment du parcours d'éducation culturelle et artistique, à réfléchir à comment l'élève peut lui aussi, finalement, donner son avis sur l'expérience qu'il a vécue. On a fait une différence, en fait, une distinction entre ce qu'on a appelé les activités de diffusion, c'est-à-dire où là, on n'avait pas besoin de l'intervention de l'opérateur culturel, et on l'a dissocié de ce qu'on a appelé les activités de sensibilisation, les actions de sensibilisation, processus participatif, où là, véritablement, il y a une intervention de l'opérateur culturel. Il y a tout un travail de réflexion sur comment, finalement, les opérateurs vont pouvoir aller travailler avec les écoles, davantage, évidemment, à quelles conditions, enfin voilà, donc tout ça se travaille aujourd'hui. En fédération, l'avantage, c'est que le territoire fait qu'on va pouvoir travailler sur l'ensemble des établissements scolaires, avec une politique commune, voilà, qu'on va souhaiter mettre en place. Puis à un moment donné, évidemment, il faudra très probablement, évidemment, l'évaluer et réfléchir aussi à la manière dont on va pouvoir évaluer le processus de mise en place. Aujourd'hui, je le dis parce que c'est important, les opérateurs culturels, les établissements scolaires font déjà beaucoup de choses dans le domaine, évidemment, de la culture et de la rencontre entre ces deux mondes. Le tout, c'était de mettre justement ça en avant, de bien montrer qu'il y avait déjà pas mal de choses qui se faisaient, et de faire un peu un état des lieux, finalement. L'école, elle doit aussi amener du plaisir, voilà. Les silences ont besoin qu'on s'intéresse à l'œuvre ou s'agir.